Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, concernant vos droits, je vous parle de la durée des indemnités chômage. Parlons de la réforme du 1er octobre 2021. Avant la réforme, la durée d'indemnisation du chômage correspondait de manière générale au temps travaillé. Le grand changement par rapport aux anciennes règles, c'est le suivant. Désormais, concernant la période de référence, les jours non travaillés sont aussi intégrés au calcul. Cependant, à contrario, certains événements sont retirés du nombre de jours retenus. Notez que ce qui va suivre, c'est un calcul qui s'applique à tout salarié privé d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021 et qui remplit les conditions d'accès à l'ARE. Tout d'abord, il vous faut repérer votre période de référence d'affiliation, la PRA. Cette période de référence d'affiliation, au sein de laquelle sont décomptés les jours calendaires qui vont déterminer votre durée d'indemnisation, elle varie en fonction de l'âge des salariés à la fin de leur contrat de travail. Si vous avez moins de 53 ans, cette période est de 24 mois. Si vous avez au moins 53 ans ou plus, cette période est de 36 mois. Une remarque, un impact sur la crise sanitaire, cette période peut être allongée des périodes de confinement et de couvre-feu passées du 1er mars au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021, ce qui représente 336 jours au maximum. Ensuite, je vous présente le principe général du calcul de la durée d'indemnisation. À l'intérieur de cette fameuse période de référence d'affiliation, la PRA, c'est-à-dire entre 24 ou 36 mois en arrière, 1. On recherche le 1er jour où vous étiez en contrat de travail. 2. On calcule le nombre total de jours qui se sont écoulés entre le début de ce premier contrat de travail et la fin du dernier contrat de travail. Et 3. On applique des limites éventuelles au nombre de jours que l'on a trouvés. Précisons un peu plus le calcul. Comment trouver précisément les dates du début du premier contrat de travail et de la fin du dernier à l'intérieur de cette période PRA ? Voici ce qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, le contrat de travail ne doit pas avoir déjà servi à une ouverture de droit. Ensuite, tous les types de contrat de travail sont pris en compte, que vous soyez en CDD, CDI intérim. Pour le décompte des jours, il s'agit de jours calendaires, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des samedis, des dimanches, des jours fériés. Pour les jours travaillés, vous devez compter 5 jours maximum par semaine civile. Ensuite, le premier et le dernier jour de contrat de travail sont bien inclus. Entre deux contrats d'emploi, tous les jours sont pris en compte. Et si le préavis a été payé, la fin de contrat est la date du terme de ce préavis. Si le préavis n'est pas payé, la fin de contrat est avant le préavis. En cas de licenciement, on retiendra la date d'engagement de la procédure. Voici maintenant les événements qui ne seront pas pris en compte dans votre calcul des jours écoulés. Certains événements sont retirés du nombre de jours retenus pour le calcul de la durée d'indemnisation. Les arrêts maladie qui durent plus de 15 jours consécutifs. Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption. Les jours d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les périodes de formation inscrites dans le PPAE ou financées par le compte personnel de formation. Et les périodes d'activité qui n'ont pas été déclarées. Ensuite, on va appliquer un plafond des jours non travaillés. Les jours non travaillés, c'est-à-dire les jours intercontrat, sont plafonnés. Ils ne peuvent pas dépasser 75% du nombre de jours travaillés. Ainsi, la durée d'indemnisation va être au départ calculée de deux façons différentes. On va prendre le nombre de jours calendaires entre Première formule. Le nombre de jours calendaires décomptés entre le premier et le dernier jour d'emploi identifié dans votre PRA moins le nombre de jours calendaires de certaines périodes hors contrat de travail que l'on vient de voir. Et deuxième formule, on prendra le nombre de jours travaillés multiplié par 1.4 multiplié par 1.75 moins le nombre de jours calendaires de certaines périodes hors contrat de travail. On analysera les deux résultats de ces deux formules et on prendra la plus petite valeur. Je vous donne un exemple. Paula s'est inscrit à Pôle emploi le 10 octobre 2021. Elle est donc bien dans la post-réforme. Elle a 35 ans, donc sa période de référence d'affiliation, la PRA, est de 24 mois. Elle va analyser sa carrière au cours de ses 24 mois. Et elle voit qu'elle a eu deux missions d'intérim et une, un CDD, pour une durée totale de travail de 225 jours. Et son premier contrat de travail a débuté 730 jours avant la fin de son dernier contrat de travail. Calculons les deux formules. Première formule, nombre de jours calendaires compris entre la date du début du premier contrat et la date de fin de son dernier contrat. C'est écrit dans l'énoncé, 730 jours. Deuxième formule, on prend le nombre de jours travaillés pendant la période de référence, ici 225, et on multiplie par 1.4 et par 1.75 et on obtient 552 jours. On ne retient que le plus petit des deux résultats. Ainsi, Paula percevra des allocations durant 552 jours. Il y a, heureusement, une durée minimale d'indemnisation. Dans tous les cas, et quel que soit votre âge, si vous remplissez les conditions pour percevoir les allocations chômage, votre durée d'indemnisation ne pourra être inférieure à 4 mois, plus précisément 122 jours calendaires. Et il y a également une durée maximum d'indemnisation. Selon votre calcul, il va falloir appliquer ses limites. Si vous n'avez pas encore 53 ans, la limite de la durée d'indemnisation, c'est 730 jours, soit 2 ans. Si vous avez entre 53 et 54 ans, c'est 913 jours, soit 2 ans et demi. Sachant, entre parenthèses, qu'il est possible d'allonger cette durée de 182 jours si vous faites une formation. Et au-delà de 55 ans, eh bien, vous pouvez, la durée maximale est de 3 ans. Voir, suivant certaines conditions, jusqu'à sa retraite à taux plein dans certains cas. Justement, si je vous parle d'à partir de l'âge de 62 ans, si vous êtes en cours d'indemnisation depuis au moins un an, votre indemnisation peut être maintenue au-delà de la durée prévue au plus tard jusqu'à l'âge de votre retraite à taux plein, c'est-à-dire 67 ans. Pour bénéficier de ce dispositif de maintien des allocations, il faut justifier de 12 ans d'affiliation à l'assurance chômage ou de période assimilée, dans 1 an continu ou 2 ans discontinu au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail qui a permis l'ouverture ou le rechargement du droit. Et il faut justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse. Le saviez-vous ? Si vous trouvez un emploi avant d'avoir épuisé vos droits d'allocation chômage, il est possible de bénéficier de la durée d'indemnisation restante à l'issue de cette période d'activité. Il s'agit de ce qu'on appelle le rechargement des droits Pôle emploi. Et si vous épuisez totalement vos droits à l'allocation chômage, il est possible de prétendre à une aide de fin de droit chez Pôle emploi. Cela peut être l'ASS ou encore la prime de fin de droit. Voilà ! Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont bien sûr toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr ...